Pour le dernier week-end de retour de vacances, la gendarmerie nationale n'a pas lésiné sur les moyens. Les 20 militaires engagés cet après-midi dans les contrôles routiers sur la 28 et la 29 ont reçu le soutien aérien d'un hélicoptère venu d'Amiens. Un dispositif exceptionnel qui permet de traquer les comportements dangereux au volant. Actuellement, un phénomène tout nouveau aussi, je pense lié avec les limiteurs de vitesse. Les gens restent sur les voies de gauche et voient être destinés normalement au dépassement. On va traquer ce genre de faute, ce qui agace les usagers et on voit couramment maintenant des dépassements par la droite. Après quelques minutes de vol, l'équipage de l'hélicoptère alerte les motards au sol. Un chauffeur routier a été pris en flagrant délit. Monsieur, bonjour, madame Marie, vous savez pourquoi on vous arrête ? En éteignant le téléphone, comme c'est un téléphone que je ne connais pas, comme j'ai commencé il y a 15 jours, je regardais bien. Et puis bon, il y a les motards qui sont arrivés à côté de moi et qui n'ont surpris avec le téléphone. En téléphonant, vous vous zigzaguez, c'est l'hélicoptère qui vous a repéré ? Ah, je ne sais pas. Ah oui, il y avait un hélicoptère. Je ne l'ai pas envoyé, je ne l'ai pas... En plus, j'ai le taux ouvrant qui est ouvert, alors ils m'ont peut-être vu aussi du taux ouvrant. Le contrôle routier va se poursuivre au moins jusqu'à 20h ce soir, mais il pourrait reprendre dès demain. Alors, automobiliste, si vous voulez conserver vos points, restez prudent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !